Bonjour à tous et à toutes, petit podcast Grona Time sur l'actualité un peu de ces derniers jours, de ces derniers mois. Déjà, on a l'honneur de recevoir encore Noé. Noé, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va, nickel, nickel. Pour parler d'actualité, on va parler donc de tous ces jeunes qu'on a signés. Donc pour rappel, nous avons signé 10 jeunes joueurs en l'honneur d'Edouard Souma Abad. Bientôt, Joseph Ndukidi, normalement ça devrait se faire. Lilian Rayo, Arthur Hatta, Malik Mbaï, Lavin Kamara, Papa Diallo, Dan Léjean-Jacques, Maïdine Douane et Ousmane Kébé. Et aujourd'hui, on va essayer dans le Grona Time de se poser la question si on ne peut que compter sur sa jeunesse. Parce que pour l'instant, plusieurs signes nous indiquent que c'est ce que la direction voudrait faire. Et on va se poser la question de si c'est viable ou pas. Générique. C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux revenir à 3. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Avant de lancer Noué, comme d'habitude, j'ajoute juste qu'avant, j'ai peur pour cette jeunesse qui est sortie du centre de formation de Metz. Parce que certes, c'est bien, ça prouve que notre centre de formation, collège de l'Arsenat, tout ça, ça marche. Mais Génération Foot, c'est un cran au-dessus quand même en termes de niveau. C'est triste à dire, pas tellement. Parce que nous, ça ne nous fait que du bien. Et c'est gagnant-gagnant parce que les joueurs sénégalais, ils trouvent leur compte en pétant chez nous. Mais pour moi, les lignons Ayo, les Souma Abad, peut-être Ousmane Kébé, ça va peut-être racler les fonds de tiroir. Ça va peut-être se contenter que des miettes. Et ça, ça me fait un peu de mal pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, on ne sait pas. Ils ont mis un leader fo de l'expérience. Pour l'instant, on va la donner aux joueurs qui sont performants et aux joueurs qui sont taillés pour l'effectif actuel. Et quant à l'ami Kamara qui peut avoir, qui a certainement potentiel d'un futur Sadio Omane en aura. Ou quant à Malik Mbaï qui plante chaque semaine en réserve, qui prouve qu'il est trop bon pour la réserve. Et Papa Diallo qui a gagné avec ces deux autres là, le championnat d'Afrique des Nations et la coupe d'Afrique des Nations U20. Tu es obligé de dire que ce n'est pas le même niveau. En plus de ça, la Sloboni ne prend qu'un groupe très très restreint. Donc voilà, j'ai peur qu'ils ne se contentent que des miettes. Est-ce que c'est un choix du coach qu'ils ont vraiment voulu ? Ou la direction qui voulait montrer que le centre de formation était effectif. Et que voilà, on pouvait sortir des mecs de Metz et c'est des Mosellons et c'est super et blablabla. Mais bon, donc je vais d'abord lancer mon comparse qui a toujours la première idée sur laquelle je peux rebondir après. Qui a le sale boulot. Noé, à quoi me réponds-tu quand je te pose cette question ? Déjà, je pense que c'est une très bonne initiative. Moi, je suis pour le fait d'encourager les jeunes à... Le fait d'encourager les dirigeants ou le coach à miser sur la jeunesse, sur les jeunes joueurs. Parce que je pense qu'on a la chance d'avoir un vivier qui est très très intéressant. Notamment avec la génération foot au Sénégal, mais aussi au centre de formation du FC Metz. Est-ce qu'on ne peut que compter sur la jeunesse ? En tout cas, je pense qu'il vaut mieux pouvoir compter sur cette jeunesse et miser sur cette jeunesse et sur l'avenir afin de construire un bon groupe. Plutôt que d'aller chercher à droite à gauche des joueurs dont on sait qu'au vu des derniers mercatos, on n'est pas les meilleurs dans ce registre, on va dire. C'est vrai. Alors, du coup, je vais te redemander d'intervenir parce qu'on va apporter la petite nuance de... Est-ce qu'on peut compter sur ces jeunes en Ligue 2 ? Ou est-ce qu'on peut compter que ces jeunes en Ligue 1 ? J'aimerais avoir tes deux réponses sur les deux sujets. Eh bien, justement, c'est quelque chose auquel j'ai un peu réfléchi, auquel j'ai un peu pensé. Et en en discutant aussi, c'est vrai que quand t'arrives... Quand t'es dans un club de Ligue 2, c'est compliqué de miser essentiellement sur la jeunesse. On l'a bien vu avec Nancy, par exemple, au cours des dernières années, qui a beaucoup, beaucoup misé sur la jeunesse et qui, au final, se retrouvent en troisième division. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette importance d'avoir des joueurs peut-être un peu plus expérimentés. Des joueurs qui ont plus l'expérience de cette Ligue 2, qui... qui la connaissent mieux et qui sont peut-être plus aptes à mieux appréhender les matchs. Après, je pense que c'est plus viable de s'en sortir avec pas mal de joueurs... de jeunes joueurs, pardon, en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si c'était la même conclusion. Je te laisse poursuivre. Moi, je... Bah, du coup, moi, j'aurais pensé que, logiquement, tu t'en donnerais encore moins de temps en Ligue 1, assez jeune. Bah, en fait... Euh... En fait, la Ligue 1 et la Ligue 2, quand tu regardes, c'est vraiment deux championnats qui... qui sont pas pareils. Parce que... la Ligue 1, on a plus cet apport, cette touche technique. Alors que la Ligue 2, on a plus ce côté un peu physique, un peu... rendre dedans, entre guillemets. Et je pense que... pour... pour... pour se lancer, c'est peut-être mieux, et c'est peut-être plus... jouable, entre guillemets, de se lancer dans une Ligue 1... dans une Ligue 1 qui est peut-être plus technique, plus... plus... facile, entre guillemets, même si on va pas dire que se lancer en Ligue 1, c'est facile. mais peut-être plus... qui met peut-être plus à l'aise des jeunes joueurs à l'aise avec leurs pieds, à l'aise avec le ballon, assez technique. C'est vrai. Et d'autant plus que... pour nous, de notre cas, nous, de ce que j'en pense, c'est que vu qu'on joue à chaque fois... enfin, on veut toujours jouer le haut de tableau, enfin, voir la... 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 la montée directement quand on est en Ligue 2, lancer quelqu'un qui ne sera pas bon, ça va être... très critique, et on lui tombera dessus directement, aussi. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pour... c'est là aussi que l'expérience joue, c'est... la... la confiance, entre guillemets, que tu peux... que tu peux... que tu peux apporter à l'équipe, et... ce que... ce qui manque, malheureusement, entre guillemets, à... à des jeunes joueurs qui n'ont encore fait peu de matchs en professionnel. C'est ça. Mais après, quand même, voilà, je vais un peu dans ton sens, parce que... je suis gentil. mais... voilà, moi, je ne suis pas totalement d'accord, parce que quand même, on signe 10 jeunes. Dans notre groupe, maintenant, on a 10 jeunes, à peu près, avec Ndukidibou, bref, à quelques détails près, on va signer 10 jeunes. Ça veut dire qu'on compte vraiment presque que sur ça. Genre, je... là, je ne vois pas... enfin, avec le mercato d'hiver qu'on a fait, je pense vraiment que la ligne, elle est donnée aux jeunes. Mais, je veux bien qu'on construise un... qu'on essaie, qu'on construise un collectif sur le fait de développer ces jeunes joueurs. Cependant, moi, je suis quand même d'avis qu'il faut des cadres. Comme Ismaël Traoré, même s'il est vraiment sur le... la retraite à 62 ans, tu vois, il est là vraiment le... il faut lui donner du repos à ce gars-là. Et... même s'il est encore bon, j'aime bien. Mais il... voilà, à mon avis, il ne va pas faire encore beaucoup, beaucoup, je pense, à 36 ans, et c'est bien normal. Moi, je suis quand même d'avis pour qu'on recrute quand même des vieux loups, que comme je l'ai dit, des coates qu'on avait recrutés, des gars qui peuvent cadrer ces jeunes avec de l'expérience et qui peuvent les aider, même, justement. Alors, là, et toute la nuance, effectivement, est-ce qu'on peut compter que sur les jeunes ? Je ne suis pas non plus de l'avis de tout miser sur eux. Et effectivement, forcément, il faut des cadres. Après, cette politique de jouer avec beaucoup de jeunes joueurs, je dirais que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit c'est un flop total et on n'arrive pas à garder une dynamique et l'équipe est trop jeune et n'a pas assez d'expérience pour pouvoir performer sur le terrain ou bien on arrive à créer vraiment une génération dorée, entre guillemets, avec laquelle tout peut se passer. C'est vrai que aussi, on a vu des résultats des différentes générations qu'on a eues. On a eu la génération Busman, Didillon, tout ça, qui avait quand même gagné la Gombardella. pour l'effet qui jouait en équipe de France et qui après met sur cassé la gueule. Et là, pour l'instant, cette jeunesse n'a pas gagné de bourre de Gombard déjà. Ce n'est pas un truc nécessaire à gagner pour être un jeune validé et qui va péter. Mais, pour l'instant, cette jeunesse a encore foot à prouver. Et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est sûr, c'est sûr. Mais après, comme je t'ai dit, je pense que vraiment c'est une grosse prise de risque. C'est franchement fort d'arriver avec cette politique. Mais, ça peut très très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Voilà, c'est mon analyse. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on aura apporté un peu d'éléments dans vos arguments. Posez-nous et réagissez aussi à cette question-là. On attend tout. Mais, voilà, on espère qu'on vous aura un peu aiguillé. Sur ce, merci de nous. Eh bien, merci à toi pour l'invitation. Pas de souci. Et on se retrouve plus tard dans un autre podcast. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.